L'avantage de ce projet, c'est que les élèves de 6e n'avaient que ce thème pendant la semaine, et du coup on a pu faire intervenir des professeurs de plusieurs matières, histoire-géo, EPS, mathématiques, nos collègues documentalistes aussi, nos collègues de français qui ont fait un gros travail sur notamment la lecture de textes, l'enregistrement, toujours autour du thème du jardin. Et plus, finalement, les collègues de langue qui ont pu se greffer à l'activité, plutôt en renfort pour faire du demi-groupe par exemple, ce qui a été très confortable pour nous. Alors l'idée est simple, au départ on a une friche, à l'arrière du collège qui fait pas loin de 1200 m². L'idée c'était d'essayer d'impliquer nos élèves de 6e sur une semaine, de manière à ce qu'ils puissent prendre connaissance de cet espace, et envisager qu'est-ce qu'on pourrait en faire dans les futures années pour le collège Pierre-Emmanuel. Par exemple, on veut en faire un jardin. Un jardin cool, sympa, avec des passages de détente. La tablette, ça nous sert à voir les mesures. Donc, entre ces deux arbres, il y a 3 mètres. J'arrive à me repérer parce que ça et ça c'est le même plan. Alors l'idée c'était d'amener nos élèves de 6e dans un premier temps, faire la visite des jardins collectifs de la ville de Pau, de manière à ce qu'ils puissent s'inspirer de choses qui avaient déjà été faites. Et donc, plutôt que d'imprimer un fascicule qu'ils avaient à compléter, on s'est dit que ça serait peut-être intelligent d'utiliser, notamment sur nos iPads, l'application Note, afin qu'ils puissent justement préparer une interview en amont des gens qu'ils allaient rencontrer, noter les réponses, et surtout, une fois sur le terrain, prendre des photos et les insérer dans l'application. Le problème, c'est qu'on va avoir les limaces et les escargots qui vont se régaler avec ces feuilles qui sont très tendres. Alors les iPads, après, on les a utilisés dans un deuxième temps pour transformer cette interview en un compte-rendu. Donc on est toujours dans un esprit de saisie de texte, mais avec une organisation différente. Alors l'avantage de la tablette, bon, je reprends un peu ce que je disais, il y avait l'idée de pouvoir insérer nos images au milieu de notre texte, chose qu'on n'aurait pas pu faire facilement sur papier. Un gros, gros avantage aussi des tablettes, c'était que finalement, moi, en parallèle de leur prise de note, je notais aussi les réponses des personnes. Et, par exemple, on a eu des élèves qui n'ont pas pu tout noter. Et bien, lors d'une séance en cours, en utilisant le transfert direct de données, j'ai pu transférer les réponses aux élèves, les réponses manquantes. Aujourd'hui, l'ensemble de nos élèves a un dossier complet sur la visite. La semaine dernière, on nous avait parlé de la semaine jardin, et il nous avait dit sur quelle appli aller. Et du coup, on y est allé, il nous a transmis le dossier. Du coup, ce dossier, il est sur cette appli qui s'appelle Note. Et le prof, en fait, il a juste eu à nous l'envoyer, et nous, on a fait le reste. Puis, déjà, c'est plus pratique d'écrire sur une tablette que d'écrire sur une feuille, avec un stylo, avec des ratures. Il faut anticiper le fait que, dans un groupe de trois, on va avoir un élève avec une tablette, et que les trois ne puissent pas l'utiliser en même temps. Donc, si, par exemple, je devais refaire cette activité l'année prochaine, j'anticiperais de manière à expliquer aux élèves qu'il y a un temps pour chacun pour utiliser la tablette, de manière à ce qu'il y ait une répartition un peu plus équitable, et qu'il n'y ait pas ces conflits durant les activités qu'on faisait. Déjà, il peut y avoir des bugs, mais ça, ça n'arrive pas souvent. Du coup, c'est tentant d'aller sur d'autres applis pour regarder et tout, et du coup, des fois, ça peut nous déconcentrer. On se rend vite compte que, lorsqu'on sort des applications qu'ils ont l'habitude d'utiliser, il peut y avoir des problèmes de manipulation, d'où des suppressions involontaires de photos, de notes. Donc, il a fallu que je renvoie régulièrement pour que les élèves puissent recommencer le travail. Donc, ça a été un petit peu les difficultés qui ont été rencontrées. Mais je considère que les difficultés étaient mineures par rapport aux avantages qu'on a eus tout au long de la semaine avec l'utilisation de ce média. Ça apporte un peu de bonheur.